Aujourd'hui je t'invite à découvrir Antoine Milkov qui est indie maker ou tout simplement créateur indépendant. Il construit des projets avec ses propres ressources, souvent sans financement, en s'occupant de tout. Le design, le développement, le marketing, etc. Antoine a fait une école de commerce et très tôt a commencé à travailler dans une start-up. En parallèle de son CDI, il a commencé à réaliser quelques petits projets pour ensuite réaliser que ces petits projets commençaient à rapporter de l'argent et donc il a au fur et à mesure délesté son CDI. Il a vendu son appart parisien et il s'est lancé dans l'aventure freelance nomade tout en voyageant autour du monde avec sa compagne. Il a développé le studio de Micro Startup Studio, un studio qui crée des petits projets monétisés avec des micro-sociétés viables en apportant une solution digitale à un problème précis. Et donc son principe c'est que tous les deux mois, il développe un nouvel outil dont il partage toutes les étapes de création de l'idée à la mise en ligne sur les réseaux sociaux. Je t'invite d'ailleurs à retrouver tous les réseaux et les liens où tu vas pouvoir retrouver Antoine en description. Alors je t'invite à retrouver tous les extraits juste ici et je t'invite à passer de l'un à l'autre pour découvrir toutes les choses qu'Antoine a à nous partager aujourd'hui. Je t'invite à retrouver l'article qu'on a créé pour toi. N'hésite pas à cliquer juste en dessous dans la description sur le lien de l'article de blog dans lequel tu vas retrouver tous les liens et vraiment tout l'article complet avec des astuces, les questions à se poser et tous les conseils. Alors prends ton petit matcha latté, n'hésite pas à t'installer confortablement, bon visionnage, je t'explique tout, c'est parti. Salut Kevin, comment ça va ? Ça va super, écoute ça me fait vraiment plaisir de te voir ici pour cette conversation business. Je sais que chez toi il est tard, 19h. Il est tard, ouais. Donc merci de prendre le temps, merci pour moi mais aussi merci de partager ton parcours et tous tes outils que tu développes depuis quelques temps maintenant. Hâte de creuser le sujet, il y a vraiment des super outils et je suis trop impatient de l'apprendre, à te connaître et d'apprendre un peu plus ce qui t'a amené jusque là et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu as envie encore de développer par la suite. Carrément, merci beaucoup pour l'invitation et je suis à ta dispo pour répondre à toutes les questions que tu peux avoir. Génial. La première, c'est toujours de savoir bien sûr qui tu es et quel est ton parcours. Ça, voilà, je te laisse le micro. C'est pas évident comme première question. Qui je suis, c'est une vaste question. Non, non, mais je m'appelle Antoine Milkoff, je viens d'avoir 26 ans et quel parcours j'ai fait et qu'est-ce que je fais ? Je suis le créateur de Unmake.io qui est un micro-startup studio. Alors, c'est un terme un peu barabar mais j'imagine que je t'en dirai un peu plus tout à l'heure sur ce qu'est ma vision de la micro-startup et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un micro-startup studio. Mais pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai grandi en région parisienne. J'ai fait une école de commerce juste après être bac et j'ai commencé à bosser en start-up et en fait, assez tôt, en parallèle de mon taf, j'ai commencé à, en fait, même avant mon travail, parce que je faisais ça même quand j'étais étudiant, j'ai commencé à faire des petits projets, des business en ligne, des sites, voilà, des choses à droite à gauche qui, au fur et à mesure, se sont structurées. On commençait à prendre le pas sur mon CDI. À la fois, d'un point de vue, ça prenait pas parce que c'est ce qui m'intéressait et en plus, ça a commencé ensuite à faire de l'argent. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de bifurquer. Je me suis mis, je suis passé en freelance puis j'ai, au fur et à mesure, donné de plus en plus de place à mes projets. Et là, du coup, ça fait deux ans que je vis presque exclusivement de ça et que je voyage aussi. J'ai rendu mon appartement parisien il y a deux ans et depuis, je fais le tour du monde avec ma compagne. Et du coup, là, je suis en Indonésie. C'est pour ça que chez moi, il est un peu plus tard que chez toi. Ben, c'est génial. Ben, écoute, déjà, je suis ravi de voir qu'il y a deux ans, on s'était lancé et que ça permet aujourd'hui de voyager. Je trouve aussi que tu parlais de quelque chose d'essentiel, c'est que tu as fait des petits projets, des petits produits et qu'au final, tu les as assez vite monétisés. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui t'a donné le coup de boost de pouvoir en vivre rapidement. Et ça, je trouve ça, c'est assez rare qu'on va parler de tes passions, de ce qui t'anime. Mais est-ce que tu es plutôt designer, plutôt développeur, tu te considères comme, je ne sais pas, marketeur ou c'est quoi un peu ta casquette ou si tu en as plusieurs. Mais je pense que le côté business et la monétisation de ta passion, c'est aussi ça qui t'a ma journée de faire ce que tu fais. Donc, c'est assez cool. Tu peux nous en dire un peu plus ? Carrément. Alors déjà, je suis désolé, je vais te décevoir, mais pour revenir sur ce que tu as dit, j'ai mis en fait énormément de temps à monétiser mes projets. Ah oui ? Parce que comme je t'ai dit, moi, ça fait très longtemps que je fais des projets. J'ai commencé, je pense que les premiers sites blog que j'ai fait, je devais être au collège, lycée. Et j'ai même, alors, j'ai monté une vraie entreprise quand j'avais 18 ans. Je suis arrivé en école de commerce, j'étais passionné par l'entreprenariat et je me suis dit, il faut que je monte quelque chose. Sauf que comme beaucoup de gens qui sont jeunes, qui n'ont pas de financement, qui ne sont pas développeurs, qui n'ont pas accès à toutes les boîtes tech, je me suis dit que j'allais faire une marque de vêtements. Ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Je me suis associé avec deux de mes potes à l'époque et on a fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas de produits, on n'avait même pas de clients, on a directement incorporé la société. Donc, on a monté une SARL. C'est-à-dire qu'au lieu de me concentrer sur le business, moi, j'ai passé six mois tous les jours à aller aux chambres du commerce et de l'industrie pour ce qu'elle évoque. C'était avant Compto, c'était avant tous les trucs qui te permettaient de dématérialiser les démarches. J'ai vraiment mis six mois à ouvrir ma SARL. J'ai dépensé un budget monstre à ouvrir un compte en banque dans une banque classique. Pour une fois, c'était avant les banques en ligne. Et donc, c'était une expérience qui était assez compliquée, assez douloureuse, qui a duré deux ans avec des embrouilles entre associés. Donc, j'ai vraiment connu tout ce qui était compliqué dans l'entrepreneuriat physique. Et quand cette histoire s'est terminée, je me suis dit que plus jamais je ferai de vente de produits physiques. Et donc, je suis retourné au petit business que je faisais avant. Alors, ce n'était pas encore des business, mais ce n'était plus des projets en ligne de créer des sites. Et du coup, c'est quand j'ai commencé à avoir 20, 21 ans, 22 ans que j'ai aussi bossé en startup. Donc, j'ai commencé à avoir les réflexes, tu vois, des outils à utiliser. Moi, je ne suis pas développeur pour répondre à ta question. Je pense que justement, j'ai un profil assez 360. Je suis excellent dans rien. C'est-à-dire que je ne suis pas un bon vendeur, je ne suis pas un excellent marketer, je ne suis pas dev, mais je sais à peu près tout faire. Et ça, ça m'aide vachement parce que du coup, j'ai assez rapidement appris à faire des produits sans coder. Ma spécialité, c'est le no-code. En fait, c'est une discipline qui émerge d'année en année parce qu'en fait, au fur et à mesure, il y a de nouveaux outils qui sortent et qui sont de plus en plus puissants. Il y a 4 ans, quand je voulais faire un site en no-code, j'utilisais Wix ou Squarespace et c'était des trucs qui étaient vraiment dégueux. Et maintenant, j'utilise Webflow, je vais utiliser Bubble. Enfin, en fait, c'est bien passé pour savoir que c'est des outils qui sont surpuissants. Donc, en fait, le fait d'être pas expert, c'est quelque chose qui est de moins en moins un désavantage parce que tu as de plus en plus accès à des choses qui compensent le manque d'expertise. Donc, voilà, j'ai un profil vraiment très divers pour répondre à tes questions. OK. C'est vrai que c'est cool d'avoir cet esprit 360 degrés qui te permet un peu d'accélérer. d'accélérer. C'est vrai que le no-code, comme tu dis, c'est assez récent et ça explose. On en parle de plus en plus. Il y a des communautés qui se développent. C'est vraiment assez intéressant et comme on est à fond dans tous les deux aussi, c'est tout en plus cool de voir ça évoluer vraiment dans un sens qui devient hyper intéressant pour les freelancers, les entreprises, les startups, les futures startups. Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la PUEP Academy. Mon nom est Kevin et je suis webdesigner. Je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne part de Webflow, de design et de business. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne et à poser toutes tes questions juste en dessous. Je me ferai un plaisir de répondre dès que possible. Par rapport aux startups, donc aujourd'hui, tu me parles de micro-startup que Unmake et du coup, toi, même si aujourd'hui, tu as mentionné de collaborer avec ta copine. La micro-startup, pour toi, concrètement, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de définition officielle. Je pense que chacun le définit un peu comme lui le fait. Mais pour moi, une micro-startup, ça va être un business en ligne qui va être géré par une ou deux personnes ou une très petite équipe qui ne va pas forcément être à temps plein. C'est pour ça qu'on peut en général cumuler des micro-startup et c'est pour ça qu'on a l'aspect micro et dont la croissance va être financée par les revenus. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire appel à du financement externe, pas de levée de fonds, pas de prêts de la banque. Le but, c'est de sortir assez rapidement des produits qui vont être rentables pour ne pas avoir à sortir de l'argent de sa poche et financer ensuite des évolutions par le fait de faire rentrer de l'argent. C'est vraiment deux aspects. Le côté business en ligne en toute petite équipe, voire une personne, sans y passer son temps plein, sinon ça devient un business plus conséquent et je pense qu'on ne peut plus vraiment parler de micro. Et l'aspect pas besoin de financement extérieur, totalement ce qu'on appelle bootstrapé, donc financer la croissance par les revenus. Oui, c'est vrai que le fait qu'on démarre petit et qu'au fur et à mesure des financements, enfin de ce que notre produit rapporte, on peut grandir au fur et à mesure. C'est sûr que, est-ce que ça fait partie de l'avantage le plus... C'est ce qui t'a motivé toi à lancer une micro-startup plutôt que de faire le grand pas vers trouver des investisseurs ou trouver d'autres fondateurs etc. Mais au début, quand je suis rentré dans la vie active et que j'étais dans le monde des startups, j'ai commencé en rejoignant quelque chose qui était à l'époque un accélérateur de startup qui s'appelle Numa, qui est un des pionniers de l'accélération de startup en France, qui est maintenant assez recentré sur la formation professionnelle. Et moi, je les ai rejoints juste avant ce pivot vers la formation et donc j'ai quand même pu accompagner des startups. Donc j'étais dans cet environnement-là. Puis j'étais à Paris dans le sentier entouré de toutes ces grosses boîtes qui réussissaient, donc j'étais vraiment obsédé par ça et mon seul but dans la vie c'était d'être un jour fondateur d'une scale-up avec des centaines d'employés. Vraiment, j'ai eu quelques années où j'étais très carriériste et j'étais obsédé par ça. Et en fait, ce qui a fait que j'ai changé de voie, c'est que j'ai appris à me connaître. Moi, je suis quelqu'un qui suis très créatif et donc ça fait que je me lance assez facilement dans des projets, j'ai plein d'idées, vraiment l'étape de création c'est quelque chose qui m'exalte. Mais l'aspect négatif de ça c'est que je suis très mauvais gestionnaire et je me laisse vite. Donc en fait, ce n'est pas pour moi de faire une boîte à laquelle je vais dévier des années et des années. Moi, je suis genre à vraiment me focus pendant deux mois à fond sur un projet et ensuite passer à autre chose. Et ça, j'aimais beaucoup de choses à l'apprendre, enfin j'aimais beaucoup de temps à l'apprendre mais c'est vraiment ce qui m'a servi le plus parce qu'au début quand je lançais des projets, je lançais des projets sans avoir ça en tête et du coup, c'était souvent des projets qui nécessitaient que je sois constant, tu vois, que je sois régulier et que dans la durée je puisse être là. En fait, quand j'ai appris à me connaître, à me dire ok, ça c'est mes limitations, il faut que je me tourne vers des business qui rentrent dans ce cadre-là et donc là, je me suis mis à faire des business pour le coup qui nécessitaient beaucoup de travail à setup mais qui ensuite pouvaient vivre librement sans que moi je m'en occupe. Et tu vois, ça fait à peu près deux ans que j'ai lancé mes premiers projets, mes premiers produits qui vraiment m'ont rapporté de l'argent. Il y en a que je n'ai pas mis à jour depuis deux ans et qui aujourd'hui me rapportent encore de l'argent tous les mois. Donc c'est vraiment parce que j'ai hâte qu'à me connaître à savoir ce qui profondément me correspondait que j'ai pu ensuite façonner des produits qui rentraient dans cette grille de caractéristiques. Oui, ce que tu dis, c'est sûr, je comprends mieux un peu tous les outils que tu proposes et la manière dont tu les as exposés et on ressent clairement le fait que c'est des super produits. Ils sont là mais on sent aussi que comme je propose plutôt des formations en ligne qui demandent une attention particulière peut-être constante de semaine en semaine voire d'année en année, mais c'est sûr que je vois tout de suite la volonté de ton côté de mettre en place un truc super et puis que ça fonctionne en fait en automatique et en evergreen comme on pourrait dire avec un jargon américain. mais je trouve ça très, voilà, c'est bien aussi d'avoir fait ton travail sur toi de justement savoir quels sont tes points forts, tes faiblesses, ce qui te passionne et d'avoir des projets de deux mois à fond, à fond et puis de passer à autre chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi un peu dans mon caractère si tu veux, sachant aussi que je suis un créatif que je me considère aussi pas trop dans le côté gestion financière, tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Après, ça doit être bien sûr fait vu que quand on est en entreprise, il faut gérer tout ça avec mais le moment qu'on t'a, c'est pas le moment que je préfère disons. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir fait ce travail-là. Tu te souviens de comment tu avais fait ce travail ? Si c'était naturel ou tu avais fait, tu avais trouvé quelque chose, je sais pas, une formation, un livre, quelque chose, une ressource ou peut-être juste une conversation ? Non, je pense que c'est, alors attends, juste allumer la clé parce qu'il commence à faire un petit chou ici. Voilà, c'est parfait. Je pense que c'est quelque chose que j'ai post-rationalisé. Tu vois, au début, c'était pas conscient, c'est plutôt que, tu vois, c'est un peu la sélection naturelle. Je lançais plein de projets et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les projets qui fonctionnaient, c'était ceux qui avaient pas besoin de maintenance dans le temps. Et donc ensuite, je me suis dit, bah voilà, j'ai mis le doigt sur ce qui me correspond. C'est vraiment ça que je fasse. Donc je l'ai vraiment post-rationalisé, et je ne l'ai pas identifié a priori. Ouais, voilà. Ok, cool. Par rapport au produit que tu as mis en place, bon, ça fait deux ans que tu en lances et là, récemment, tu en as sorti un nouveau avec lequel tu as collaboré avec ta copine. C'est ça, ouais. Donc j'imagine aussi qu'il y a un changement d'organisation par rapport au fait de travailler seul. Alors moi, j'adore cette expression et cette citation parce qu'on l'a écrit dans notre livre d'or au mariage. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Donc je pense que, voilà, je trouve que ça a beaucoup de sens encore plus pour moi aujourd'hui parce que je suis un peu dans cette même situation où il y a ma femme qui m'accompagne et donc, voilà. Mais bon, bref. Entre-temps, t'as déjà mis en ligne plusieurs sites, plusieurs outils. Tu es actif sur les réseaux sociaux. Enfin, je t'ai vu en tout cas principalement sur LinkedIn où tu partages ton parcours, l'avancement, la mise en ligne, etc. Du coup, pour toi, c'est quoi le... Je dirais, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir mettre un nouveau produit en ligne et être rentable ou monétiser ce produit au jour 1 ? Tu me disais que ton objectif, c'est d'essayer de mettre quelque chose en ligne qui fonctionne dès le départ. J'imagine qu'en amont, il y a des choses à préparer. Donc, je t'en prie, si tu veux nous partager ça, ce serait vraiment cool. Oui. Bon, alors, encore une fois, ça dépend des contraintes de chacun. Tu vois, tu en as qui vont avoir du temps à dédier, qui vont être bons en prospection et qui, du coup, vont pouvoir créer des outils, des projets qui sont propices à la banque par prospection. Moi, vu que je switch beaucoup de sujets et que ça m'emmerde un peu les sales, je passe par une approche qui est plus de faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire créer du contenu pour attirer les gens à moi. Et ça, je le fais principalement en développant ma communauté sur les réseaux sociaux. Comme tu as dit, je montre beaucoup ce que je fais pendant que je le fais. Ça, c'est un truc qui s'appelle le building public, qui est quelque chose qui est très pratiqué par la communauté des indie makers. Donc, indie makers, c'est les gens un peu comme moi qui vont créer des produits en ligne en étant autofinancés et sans apport externe. Une building public, ça correspond tout simplement à tu crées ton produit et pendant que tu crées ton produit, tu en parles, tu le montres, tu interagis avec ta communauté, tu poses des questions. Le but, c'est que les gens soient déjà vachement engagés. Ils aient l'impression d'avoir fait le produit avec toi. Et du coup, le jour où tu sors le produit, déjà, tout le monde en a déjà entendu parler. Tu n'as pas besoin de sortir du bois et de dire voilà ce que je t'ai fait. C'est pour ça que je ne parlais pas depuis deux mois. Donc, les gens savent et en plus, les gens ont un sentiment de fidélité parce qu'ils ont l'impression de créer de l'empathie avec eux. Et ça, c'est vraiment la technique qui marche le mieux pour moi. Mais de manière générale, le conseil que je peux donner, c'est de se concentrer sur la communauté limite avant de travailler le produit parce que, c'est bête à dire, mais souvent, moi, je vois des gens qui ont des produits nuls, 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 mais qui marchent super bien parce qu'ils ont une communauté énorme et du coup, il suffit qu'ils convertissent 1% de cette communauté et c'est le mieux. Donc, vraiment, c'est de se concentrer là-dessus. Après, il y a plein de façons de faire des communautés. Tu peux le faire sur les réseaux sociaux, tu peux avoir ta newsletter, tu peux faire des podcasts, tu peux faire des interviews comme toi. C'est drôle, hier, j'ai rencontré une fille qui est illustratrice qui a vachement développé son business là-dedans et qui, tous les jours, 7h du matin, 8h du matin, elle fait un live Twitch pendant une heure où elle dessine et elle invite les gens à interagir avec elle ou à dessiner avec elle, etc. Donc, il y a vraiment plein de façons de développer sa communauté mais moi, je conseillerais vraiment de commencer par ça parce que créer un produit, même s'il est super, si tu n'as personne qui le voit quand tu le sors, ça ne sert à rien du tout. C'est une stratégie qui est géniale. C'est vraiment très cool. Est-ce que ça rejoint, est-ce que la startup, est-ce que le monde SaaS dans lequel tu as travaillé à tes débuts, qui, on le sait, nécessite aussi développer une communauté et puis de mettre le produit en ligne au final ou un MVP, il y a tout un process que tu dois connaître. MVP, c'est un minimum viable product pour celui qui nous regarde. C'est le fait de mettre en ligne le plus rapidement possible une première version pour pouvoir faire tester la communauté qu'on aura développée en parallèle et qui, par la suite, deviendra les premiers utilisateurs et puis, à ce moment-là, on essaie de voir un peu si on peut aller à développer de fond, etc. Mais donc, c'est vraiment génial et je trouve ça bien. Je ne connaissais pas le terme non plus de building public, mais maintenant, je le connais et franchement, ça a tout son sens et je te rejoins tout à fait dans le fait qu'il faut faire ça comme ça. mais c'est vrai qu'instinctivement et moi personnellement aussi, j'ai déjà fait des choses et souvent, je me mets en mode sous-marin où je vais changer des choses, je vais... Toute mon énergie, si tu veux, va être sur ce que j'ai envie de développer de nouveau et instinctivement, je ne vais pas naturellement partager mon parcours parce que... Alors, pourquoi ? C'est peut-être des craintes de ne pas y arriver. On se donne une idée à l'objectif et on a peur de ne pas y arriver et du coup, tu n'as jamais eu cette crainte justement de te dire « Ok, j'ai une idée » parce qu'on sait tous qu'une idée, c'est cool, mais après, il faut la mettre en pratique. Tu dis « Ok, j'ai une idée, je vais construire ça, je ne sais pas où je vais, mais voilà, je vais partager mon parcours et puis au final, tu te rends compte que ça plante ou je ne sais pas moi, tu n'as pas les ressources, il n'y a un bug, il n'y a un truc. Tu n'as jamais eu ça ? Ah si, des fails. Comment tu appelles ça ? Ah oui, j'en ai plein, j'en ai encore. De quoi ? Tu appelles ça comment ? Oui, mais genre, tu vois, j'ai des fails, enfin, de faire des boîtes qui ne marchent pas. Mais tu vois, là, au sein de Unmake, du coup, dans mon micro-startup studio, il y a cinq micro-startup qui sont actives et qui rapportent de l'argent. Mais sur ces cinq-là, tu vois, j'en ai lancé, je ne sais pas, plutôt 50 des projets. Ça veut dire que tu en as 45 qui sont à la poubelle. Donc forcément, il faut passer par là et c'est très important aussi de faire ce qu'on appelle du low-fidelity design, c'est-à-dire que il ne faut pas passer des semaines et des semaines à peaufiner ton projet parce que sinon, tu ne voudras jamais admettre qu'il est bon à acheter à la poubelle. Il faut le plus rapidement possible sortir son projet pour ne pas trop s'y attacher et pour pouvoir voir les signaux si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu vois, par exemple, je suis en train de bosser sur un nouveau projet. Je pourrais te le pitcher mais franchement, ça ne sert à rien parce que je pense que d'ici à ce que l'épisode sorte, j'aurai déjà pivoté et j'aurai tout changé. Ça ne sert à rien que je te le pitche maintenant. Mais tu vois, j'ai passé une semaine, la dernière semaine, j'étais à fond dedans, je n'ai fait que ça. Je ne vais pas parler à ma copine, elle me fait la gueule du coup mais tu vois, j'étais vraiment concentré à fond là-dessus et puis j'ai lancé la bêta et je me suis rendu compte et je me dis heureusement que je n'ai pas passé un mois dessus, que je n'ai passé qu'une semaine parce que du coup, je peux tout jeter à la poubelle et réorienter, pivoter ou alors même passer à un autre projet. Mais c'est aussi pour ça que c'est vachement intéressant de vite shipper pour ne pas trop s'attacher et pour pouvoir voir les signaux faibles quand le marché te dit que ça ne marche pas. Et puis le fait de le faire en plus dans du building public, ça veut dire que en fait, ce n'est jamais perdu parce que même si tu jettes le projet à la poubelle, en fait, pendant ce temps-là, tu as créé du contenu, tu as engagé ta communauté, tu as grossi ta communauté et donc en fait, même si le projet ne marche pas, tu as quand même gagné quelque chose, tu vois. Oui, clairement, c'est dans les erreurs qu'on apprend le plus mais ce n'est pas facile pour, disons, tout le monde de l'admettre mais voilà, ça rassure, ça va rassurer, ça me rassure et ça va rassurer j'espère ceux qui nous regardent qu'au fond, il faut beaucoup, beaucoup d'erreurs pour au final, 50 projets pour 5... C'est ça et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'ai fait des années et des années à lancer des projets, à mon premier projet donc ça, c'est vraiment un processus qui t'amène là mais je pense que j'en fais partie, tu vois, de ces gens-là sur les réseaux sociaux qui donnent l'impression que c'est facile de faire des business en ligne, de faire du revenu. En fait, c'est super compliqué, c'est beaucoup de chance et c'est le fait, en fait, plus tu fais de projet et plus tu maximises tes chances donc c'est vraiment, il n'y a pas de secret, il faut faire, 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 s'acharner, essayer, tester et learn en permanence, passer vite à autre chose et recommencer. Est-ce que tu as, par tous ces projets, toutes ces erreurs et l'expérience que tu as pu en tirer, est-ce que tu as un process aujourd'hui de, voilà comment, donc exemple, tu as une idée, voilà, je mets ça en place, ça en place, ça en place, ça en place, genre 4-5 étapes, je ne sais pas, tu pourrais résumer ça en quelques étapes ou c'est bon ? je pense, alors je n'ai pas vraiment de framework posé à plat mais en réalité, je fais un jour la chose, c'est-à-dire que quand je vais une idée, moi, tu vois, j'adore créer des marques, créer des sites internet donc mon envie, ça va être directement de me poser sur Figma et de me poser sur Webflow, créer ma brand et de faire mon site, tu vois, mais j'essaye au maximum de ne pas faire ça. Ce que j'essaie de faire au tout début, c'est aller parler à mes clients potentiels, tu vas aller les voir et leur dire ok, j'ai cette idée, alors c'est mieux même de ne pas aborder directement l'idée mais plutôt poser des questions autour de cette idée pour vraiment cerner le besoin de l'utilisateur sans le biaiser en lui disant hé, j'ai pensé à ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Forcément, les trois quarts du temps, les gens vont dire oui, c'est une bonne idée parce qu'ils ne veulent pas te vexer. Le biais, c'est vraiment de se poser avec les personnes et de comprendre leurs besoins, où est-ce qu'ils ont mal, comment est-ce que tu peux les aider et ensuite, tu commences à les aiguiller sur ta solution et c'est là que tu peux refiner si vraiment il y a un besoin, comment le marketer. Parfois, tu as une super idée de produit mais ce n'est juste pas la bonne niche et donc du coup, tu parles avec ton audience, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne donc tu changes et une fois que tu as cerné à peu près ça, que tu es sûr que tu as quelque chose qui vaut le détour, là, moi, ce que je fais, en fait, moi, je fais beaucoup des produits alors c'est en train de changer là, je me mets un peu à faire des sas je me rends compte que je ne t'ai pas présenté mes produits on pourra peut-être le faire mais c'est beaucoup des contenus qui sont en ligne et auxquels tu peux accéder soit par un moment soit par la chaîne d'une licence donc en fait, le gros du travail au début, ça va être de créer le contenu donc là, il y a beaucoup de curation, de création, je vais aller collecter les différentes ressources ou alors je vais créer si c'est moi qui, si c'est moi en l'occurrence qui crée les ressources et ensuite, une fois que j'ai tout ça, là, je vais commencer à créer le branding et créer le site internet dans lequel tout va s'agencer le site bah ouais, j'ai toujours à peu près les mêmes étapes ou je commence par faire l'architecture, je vais récupérer mes différents components ensuite, je vais passer la couche de design et ensuite, je fais toute la partie chiante mais avec laquelle tu ne veux pas couper c'est interconnecter tous les modules de paiement, les modules de connexion, les trucs d'oublier de votre façon, c'est ça du coup, plus tu le fais, plus tu gagnes du temps et puis tu peux réutiliser des components. Je fais tout ça bien sûr en partageant du début à la fin, c'est-à-dire que du moment où j'ai l'idée, tu as par exemple sur le dernier produit qu'on a lancé, Postwell, du coup, Postwell, c'est une plateforme qui va t'aider à créer des contenus sur LinkedIn en te poussant des inspirations donc on a un générateur à aider en fait, tu peux cliquer de façon random ça te génère des idées de poste LinkedIn et tu as avec des exemples de ce poste-là et on a aussi une base de plus de 2000 postes qui viennent à la fois d'entreprises, de CEOs et d'employés que tu peux filtrer en fonction du type de poste, tu vois, est-ce que ça va être une invitation à un événement, est-ce que ça va être pour annoncer un webinar, est-ce que ça va être pour annoncer un nouveau feature, enfin là, on a 70 catégories, tu peux filtrer en fonction si tu veux du format vidéo, du format photo, si tu veux du texte seul, si tu veux un sondage, enfin voilà, il y a vraiment plein de filts, j'ai vu que c'est vraiment dès que tu veux communiquer, tu dis je veux communiquer sur telle chose avec tel format, tu peux directement trouver des exemples de postes qui convertissent, qui sont top performants. Donc voilà, c'était la petite aparté, mais tu vois par exemple pour Postwell, du moment où j'ai eu l'idée, directement j'ai fait un tweet et ensuite j'ai fait un thread où j'ai absolument tout partagé, tu vois, des premières hésitations, au petit pivot qu'on a fait, aux premières architectures du site, évolutions, etc. Donc voilà, tout ce que je fais, je le documente au fur et à mesure. Ensuite, une fois que le produit il est prêt, là c'est un peu toujours le même process, c'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai collecté une liste d'emails qui est assez conséquente. Donc je vais pousser l'annonce à la liste d'emails avec à chaque fois différents segments. Tu vois, tu as des emails qui vont venir d'une… Par exemple, on avait fait une préouverture où en fait les gens pouvaient laisser leur adresse email pour avoir un accès en avant-première. Donc on va pousser un message à ces gens-là, on va pousser un message aux gens qui allaient, tu vois par exemple sur Unmake, il y a un petit produit gratuit que j'ai créé qui sont des templates Figma d'illustration pour les réseaux sociaux. Bah typiquement, tu vois, c'est une audience qui est assez similaire. Donc ces gens-là, je vais leur pousser un autre type de contenu, etc. Tu vois, je vais vraiment subdiviser mon audience en plein de petites catégories pour leur pousser des messages différents. Et ensuite, on lance sur les réseaux sociaux, on envoie des DM aux quelques personnes qui sont vraiment dans cette niche avec qui on a créé des relations et qui vont pouvoir repartager ou commenter. Et l'étape ultime de ça, une fois qu'on est sûr que le produit marche bien, que je dis on parce que là, c'est Postway, je fais avec ma commande, et Sarah. Le reste du temps, en général, je suis tout seul dessus. Et la dernière étape, c'est de lancer sur un site qui s'appelle Product Hunt. Je ne sais pas si tu connais. Je connais, mais tu peux expliquer en quelques mots celui qui me connaît. Product Hunt, c'est un site qui a énormément de trafic où en fait, tous les jours, des créateurs de produits digitaux vont pouvoir soumettre leurs produits et il y a un système de vote quotidien. Et en fait, plus tu as de vote dans la journée, plus ton produit va apparaître tout en haut du classement et donc tout en haut de la page. Et comme c'est un site qui a énormément de trafic, en fait, quand tu as beaucoup de votes et que tu as part en haut du classement, tu reçois un nombre de trafic absolument incroyable. Et moi, tu vois, mes plus grosses acquisitions, elles se sont faites sur Product Hunt. Je pense qu'encore aujourd'hui, si je regarde l'ensemble de tous mes sites, ma première source de référol, de trafic entrant, ça reste Product Hunt. ça, c'est vraiment il ne faut pas souper, c'est un moment où il faut bien le préparer et donc en général, ça vient un peu plus tard une fois que tu as vraiment validé que tu as le bon produit, tu as le bon marketing, tu as la communauté qui est engagée du derrière, c'est vraiment la poté. si tu as. Ouais. Ah ben écoute, merci de partager ce process, ce framework qui est changeant, j'imagine, par rapport à l'évolution des outils, de tes ressources, etc. Mais c'est une bonne idée de... Cool. Product Hunt, c'est un outil qui, si c'est vrai, est à disposition. Maintenant, comme tu dis, c'est grâce au fait aussi que tu as peut-être développé cette communauté avant, qu'une fois que c'est publié, ça aide. Et puis si tu as un super outil, évidemment que ça explose. Et j'imagine que tu as eu des faits avec Product Hunt aussi, les premiers. C'est toujours les plus douloureux, mais... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Bon, déjà, il faut savoir que Product Hunt, c'est comme beaucoup des réseaux sociaux, on peut l'assimiler à un réseau social, ça évolue beaucoup avec le temps et du coup, ce qui marchait il y a trois ans quand j'ai commencé à poster, ce n'est pas forcément ce qui marche encore aujourd'hui. En fait, moi, mes plus gros succès, je les ai faits au début. Tu vois, le tout premier site que j'ai lancé, c'était Growth List. Donc, Growth List, c'est un de mes produits qui est en fait une librairie de techniques marketing pour faire de l'acquisition, de la rétention, enfin voilà, c'est vraiment sur tout le scope du marketing. Et en fait, c'est une librairie de 200 techniques avec un mode d'emploi de comment l'utiliser, les outils à utiliser pour la mettre en place, des exemples de comment ça a été fait par d'autres boîtes, etc. Le but, c'est vraiment que ce soit super créant en main, tu puisses filtrer en question de ton besoin. Si ton besoin, c'est de faire de l'acquisition, tu vas filtrer et tu vas regarder toutes les techniques d'acquisition qui ont marché dans d'autres startups ou dans ton secteur. Et ça, en fait, la toute première fois que je l'ai lancé, c'était il y a quatre ans. À l'époque, comme tu disais tout à l'heure, c'était sur Wix. Donc, c'était quelque chose de vraiment affreux. Je n'avais pas de communauté et un matin, je me suis dit, je me suis dit, allez, je le mets sur Product Hunt, on va voir ce que ça va donner. Et ce jour-là, j'avais fait top 3. Top 3, c'est vraiment très, très bien par rapport à Product Hunt. J'avais eu, je ne sais pas, 1200 bots et en termes de trafic, sur le site, ça avait dû faire 6 ou 7 000 visiteurs unis dans la journée alors que, tu vois, j'avais zéro audience, ça ne sortait nulle part. Et vraiment, le site était affreux. parce que les gens, enfin, si je sais en fait, surtout que c'était, tu vois, c'était dans tous les buzzwords de l'époque, Growth Hacking, Growth Marketing, c'est tout qui était très sexy. Et donc, du coup, ça a attiré beaucoup de monde. Et ensuite, pareil, deuxième lancement, c'était, c'est Sassframe. Donc, Sassframe, jusqu'aujourd'hui, c'est mon produit le plus successful. C'est un outil qui s'adresse aux marketeurs et aux designers et qui va être en fait une base d'inspiration, de design et de copywriting. Il y a trois catégories d'inspiration qui sont répertoriées dedans. Tu as tout ce qui est site internet, tout ce qui est mailing et tout ce qui est interface produit. Donc, comme son nom l'indique, Sassframe, ça s'adresse uniquement aux gens qui font du Sass. Et par exemple, si toi, tu as un Sass et que tu veux refaire ta page contact ou tu veux refaire ta page à propos ou ta page pricing, tu peux accéder à des centaines d'exemples de pages pricing, de pages à propos, d'emails de bienvenue. Le but, c'est vraiment de trouver l'inspiration en quelques clics, vraiment l'inspiration qui te faut. Et ça, je l'ai lancé il y a deux ans pendant le confinement. C'est le premier site que j'ai fait sur Webflow d'ailleurs. Et pareil, je crois qu'il a fait top 1 celui-là et énormément de trafic et directement, je pense que je suis monté à 1 000 euros de vente le premier jour, tu vois. Sachant que c'était mon premier produit payant, c'était vraiment... Ça fait plaisir quoi. Ça valide. C'est ça, c'est ça exactement. C'est une bonne... Tu vois, tu n'as pas besoin de passer six mois pour ir après les clients. tu sais directement qu'il y a des clients qui sont là donc ça motive pour le reste. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, j'ai eu des failles. Tu vois, les derniers produits que j'ai lancés, je pense que c'est ceux qui ont le moins bien marché. J'ai lancé récemment Superflow. Donc Superflow, je pense que ça t'intéresse parce que c'est une librairie de components sur Webflow. Donc en fait, j'ai créé plein, plein de components. Components, c'est des sections de site internet que tu peux directement copier-coller dans ton propre site. Et ça, tu vois, c'est un site sur lequel j'avais... Alors, il marche quand même très bien. J'ai plein de retours. En termes de revenus, je suis très satisfait. Mais ça n'a pas fait un très bon lancement sur Product Hunt alors même que j'avais la communauté qui était engagée. J'ai un très bon profil de Product Hunt parce qu'au fur et à mesure du temps, il a gagné en notoriété. Donc voilà, il n'y a pas de formule magique. et il y a des échecs, ça arrive toujours même quand on a fait des bonnes réussites avant. OK. Merci de partager ce parcours et c'était de manière très honnête et ouverte. C'est vraiment cool de ta part. Je trouve que c'est vraiment top. Est-ce que pour finir cette conversation, est-ce que tu pourrais nous donner une inspiration une inspiration de lecture ou une inspiration vidéo ou une inspiration quelque chose que tu n'as peut-être pas partagé jusqu'à aujourd'hui ? Ça, ça va peut-être compliqué vu que tu partages quand même beaucoup de choses dans ta communauté. c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu pourrais nous... Honnêtement, je ne vais pas chercher trop du côté des livres business. Pas que j'y crois pas, mais c'est simplement parce que j'ai du mal à rentrer dans les livres business. J'ai du mal avec ce truc un peu très américain de prendre un concept fort et après de le mettre sur 300 pages alors qu'en fait, tu pourrais le résumer en une page. Je ne vais pas trop être dans les lectures business, mais moi, c'est que vraiment, là où j'ai tout appris et en fait, là où je continue à apprendre au quotidien, c'est Twitter. En fait, il y a peut-être 10, 20 makers sur Twitter qui font justement du building public et qui partagent tout ce qu'ils font au quotidien, qui sont mille fois meilleurs que moi parce qu'ils ont plus de succès ou parce que techniquement ils sont plus pointus ou parce que ça fait plus longtemps qu'ils font ça. Et je pourrais donner quelques noms si tu veux mettre dans les commentaires. Mais le plus connu, c'est qu'il s'appelle Peter Levels qui a créé le site Nomalist, qui est un site que les digital nomads connaissent bien parce que c'est un ranking des villes en fonction de leur attractivité pour les nomads. Et ça, c'est un peu le père fondateur du mouvement à la fois indie making, à la fois building public. Et voilà, ils partagent vraiment tout, ils lancent des business assez régulièrement. C'est très intéressant à suivre. Mais de manière générale, moi je recommande de se trouver quelques personnalités qui vont vraiment... Et je ne parle pas des donneurs de leçons, des gens qui n'ont pas fait grand chose mais qui disent voilà le secret pour réussir. Je parle vraiment des gens qui lancent des produits, qui marquent en les manant dans le cambouis et qui partagent ça. Honnêtement, c'est la meilleure façon d'apprendre. J'aime beaucoup. C'est un peu comme ça aussi que j'ai appris Webflow à la base. C'est par les réseaux sociaux, YouTube, moi c'était... Mais c'est chouette. Mais c'est vrai que je n'ai pas mentionné Peter Levels mais moi perso j'ai découvert ça cet été, figure-toi. Il n'est jamais trop tard. Comment ? Il n'est jamais trop tard pour le découvrir. Non, voilà. C'est génial cette plateforme. J'ai adhéré et là je l'ai partagé à la Poste Café récemment et c'est génial. Je trouve que c'est waouh pour les nomades. Et à mon avis tu l'utilises régulièrement. Enfin c'est quelque chose que c'est fou. Et en même temps c'est super simple, tu vois. C'est très con et il fait énormément d'argent dessus. Et encore une fois alors là, bon pour le coup lui c'est vraiment quelqu'un de legit mais son produit n'est pas fou. C'est surtout que sa communauté est très 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 engagée. Et tu vois le mec il fait un million d'euros de revenus là-dessus chaque année. Le produit ne mérite pas un million d'euros. Et comme il y a une communauté qui travaille depuis super longtemps tu vois il y a quelques jours avec ma copine on s'amusait à deviner le nombre de tweets des gens qu'on suivait. Et donc on regardait un peu et on donnait des chiffres comme ça et quand on a regardé Peter Levels on s'est dit on a dit un chiffre qui était peut-être dix fois moins élevé que son nombre de tweets réel. En fait parce que le mec ça fait 15 ans qu'il est là que tout le jour il a dit tweets et forcément aujourd'hui il y a une communauté qui est super engagée parce que les gens le suivent depuis super longtemps il est régulier quoi. Ouais. Ouais c'est aussi un point clé c'est d'être régulier dans le temps je pense que sur les réseaux ça fait partie aussi du jeu. C'est clair. Alors merci d'avoir présenté aussi tes différents outils c'est sûr qu'il y en a plusieurs ils sont vraiment tous géniaux moi j'ai testé Get Superflow et c'est vraiment top donc mais je les mettrai en description bien entendu et avec plaisir si tu sais me partager quelques comptes Twitter comme ça je les mettrai aussi et du coup je l'ai mentionné mais on te trouve le plus facilement sur LinkedIn ou Twitter ? Ouais LinkedIn Twitter LinkedIn Antoine Milkov et Twitter c'est Amilkov moi j'imagine que tu le mettras peut-être en bio et après voilà l'endroit où vraiment je centralise toutes mes infos c'est sur mon site internet Unmake.io qui est donc le site de mon startup studio dans lequel je vais avoir mon blog je partage aussi tous mes revenus donc si vous allez sur mon site vous trouverez des graphiques avec les revenus de chacun des produits le nombre d'utilisateurs le nombre de gens qui se désabonnent enfin voilà vous trouverez vraiment tout je tiens vraiment à être très transparent sur tout ce que je fais donc voilà les endroits où tu peux me retrouver et bien écoute Antoine bravo bravo pour cette transparence à nouveau c'est vraiment chouette ça montre la personnalité que tu es et continue comme ça je souhaite vraiment que le meilleur à bientôt merci beaucoup et encore merci pour cette conversation à bientôt salut Antoine ciao c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça t'a plu je te remercie vraiment infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout n'hésite pas à retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne et n'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question on se voit très vite à bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501